Le marché de la construction connaît des heures difficiles alors que parallèlement celui de l'assurance construction voit ses tarifs augmentés. Le marché de la construction est pourtant un tournant avec de nouveaux matériaux qui pourraient induire la naissance de nouveaux risques. Pour en parler, nous recevons François-Xavier Lemaire, directeur général du groupe Saratec. Monsieur Lemaire, bonjour. Avec vous, nous allons évoquer un petit peu les risques liés à la construction. La construction qui est un petit peu un tournant avec des nouveaux matériaux qui sont en passe d'arrivée. Qui dit nouveaux matériaux dit nouveaux risques également. Oui, bonjour. Alors effectivement, on a trois types de nouveaux matériaux, si j'essaie de résumer. On a un premier ensemble de nouveaux matériaux qui sont plutôt des nouveaux matériaux de style écologique, je dirais. On va retrouver des choses aussi modernes que par exemple le bois, que la laine de mouton, qui évidemment répondent à une logique écologique, qui comporte aussi un certain nombre de risques. Parce que vous avez par exemple la mythe pour la laine de mouton. Donc on va dire qu'on a un premier ensemble de matériaux autour de cette dimension écologique. On a un deuxième ensemble de nouveaux matériaux qui sont plutôt des matériaux, je dirais, de nature modale, à la mode. Et on va retrouver là-dedans tout ce qui est les objets connectés, sur lesquels on a peu de dérivés et peu de retour d'expérience aujourd'hui. Donc on suppute que ces nouveaux matériaux vont de plus en plus être présents dans la construction, vont de plus en plus être présents dans les murs, vont avoir un impact sur la façon dont les risques sont appréhendés, sur la façon dont l'expertise est appréhendée. Là aussi, on manque un peu de recul. Donc on a chez Saratec, on a une structure de R&D qui travaille de manière prospective là-dessus. Et puis on a une troisième nature de nouveaux matériaux qui sont plutôt, là je dirais, très prospectifs. On a tous entendu parler de 3D, de Cochenevy, etc. Donc cette impression 3D, elle commence à arriver de manière extrêmement ponctuelle ici en Chine ou aux Pays-Bas. On a peu d'informations sur la structure du béton. On n'a évidemment aucun retour sur la durabilité. Les processus sont des processus extrêmement accélérés qui vont eux-mêmes générer un certain nombre de risques. Donc là, on est à l'aube de quelque chose qui va arriver, mais sur lequel on n'a là aussi aucun retour d'expérience. On en aura un peu plus tard, je dirais, dans une dizaine d'années. Et puis les derniers sont plus tout ce qui a trait à la dimension de ce qu'on appelle l'architecture climatique, où on voit de nouveaux types de béton qui commencent à arriver. Là, on est plus sur le 2030, comme vous regardez ce que fait l'université de Düsseldorf. C'est assez lointain. Ça va arriver, mais là, évidemment, on est encore vraiment en prospectif. Donc, je dirais, trois types de nouveaux matériaux, à la fois écologiques, modales, et puis ceux qui sont plutôt prospectifs, avec un impact sur les tarifs de la construction. On sait que le marché de la construction est plutôt un marché en réduction, avec des prix qui sont plutôt des prix à la baisse, avec des marges qui sont à la baisse. Pour autant, on constate que ponctuellement, sur certains sujets, on arrive à avoir ici et là quelques augmentations, mais qui sont la dérivée exacte de la complexité croissante que l'on a sur certains matériaux. C'est peut-être aussi dû au fait que des anciens, nouveaux matériaux de construction, je pense notamment aux photovoltaïques, ont donné lieu à beaucoup de sinistres aussi. Donc, du coup, ça a eu un impact sur la fréquence. Et qui dit impact sur la fréquence, dit impact aussi sur les tarifs. Oui, absolument. Effectivement, on a eu deux temps dans les photovoltaïques. On a eu un premier temps d'un marché qui a explosé avec une approche très artisanale. dont on subit de plein fouet les conséquences depuis 2-3 ans avec énormément de sinistres. Effectivement, beaucoup plus fréquent, assez complexe, d'un montant assez conséquent, qui demande une expertise de multispécialistes et une coordination de la part des experts. Donc, une montée de certains tarifs là-dessus. Pour autant, sur ce marché photovoltaïque que vous citez, on a depuis 2-3 ans, heureusement, un assainissement du marché, avec maintenant des structures industrielles sur lesquelles on peut s'attendre, pour lesquelles on peut s'attendre à avoir beaucoup moins de risques. Est-ce que ça signifie, du coup, sur les nouveaux matériaux que vous avez cités, que le marché est plus vigilant, peut-être, par rapport à ce retour d'expérience que vous avez pu avoir sur une forte sinistralité du photovoltaïque, par exemple ? Je ne sais pas s'il est plus vigilant. Parce qu'on constate qu'il y a à la fois des nouveaux matériaux qui arrivent très bien, mais que leur mise sur le marché est de plus en plus rapide, sous pression des clients, sous pression d'attente forte. Et donc, la façon d'estampiller, de valider la durabilité et la fiabilité de ces nouveaux matériaux, là, on voit qu'il y a un manque. Donc, je dirais que ce n'est pas tant, forcément, les nouveaux matériaux qui sont en cause, sur lesquels on a peu de retour d'expérience, encore une fois, que les processus de mise sur marché, qui, eux, sont extrêmement accélérés, avec des coûts qui sont à la baisse, donc des coûts de contrôle, des coûts de vérification qui sont à la baisse, qui font qu'on arrive à certaines situations, comme on a vu, par exemple, sur les photovoltaïques. Monsieur Le Maire, merci. Quant à vous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur News Assurance Pro, aux rencontres de la Mareille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501